Et les midi 13, la suite de votre journal avec Pierre De Villeneuve et Raphaël Duchemin. Et on l'a appris ce matin, Pierre, une deuxième ville chinoise a été mise en quarantaine après l'apparition du nouveau coronavirus. Oui, Huanggang, une ville de 7,5 millions d'habitants située à 70 kilomètres à l'est de Wuhan. Les trains ne circulent plus jusqu'à nouvel ordre. Et c'est justement ce même scénario qui s'est produit la veille dans l'épicentre du virus. C'est-à-dire la ville de Wuhan. Sébastien Le Belzic. Des militaires postés aux entrées de la gare de Wuhan et de l'aéroport international. On ne peut plus sortir depuis ce matin de cette ville de 11 millions d'habitants, foyer de l'épidémie et désormais coupé du monde. Des mesures exceptionnelles pour tenter d'endiguer la propagation de cette maladie. Joshian Wang est le maire de Wuhan. Ce sont des mesures de prévention comme le souhaite notre président Xi Jinping. Nous voulons empêcher que l'épidémie ne s'étend au reste du pays. Ce sont des mesures de prévention pour éviter la propagation du virus en dehors de la ville de Wuhan. Mais c'est peut-être déjà trop tard. La moitié des provinces chinoises sont touchées. Ce matin, c'était le chaos devant la gare de Wuhan où des habitants désespérés voulaient fuir la ville. Même scène de panique dans les hôpitaux où les médecins sont débordés. Le port du masque est désormais obligatoire à Wuhan. Mais les stocks commencent à manquer. Le gouvernement pourrait annoncer d'autres mesures de confinement. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.